L'été dernier, j'ai vécu une situation assez un petit peu troublante. Ma mère, qui est âgée de 90 ans, elle demeurait dans une résidence privée pour personne âgée et ça allait quand même relativement bien. Elle a eu la malchance de tomber. Elle s'est fracturée le bassin, s'est fracturée un poignet, elle a eu de multiples contusions un peu partout sur le corps. Elle a dû être hospitalisée. Et là, à chaque fois qu'on allait de temps à autre, on allait la voir, elle nous disait, j'espère que le bon Dieu va venir me chercher. Elle n'a vraiment plus le goût de vivre comme telle. À ce moment-là, les enfants, on s'est réunis, on est cinq, on a dit qu'il faut absolument la supporter dans ce qu'elle vit actuellement. Et on s'est dit, tous les jours, il faut que quelqu'un de nous puisse aller la visiter. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est fait un horaire, chaque enfant avait des journées bien assidues pour aller la visiter. Elle est restée deux mois à l'hôpital. Et effectivement, on n'a vraiment pas manqué. Tous les jours, il y avait quelqu'un qui allait la voir, qui passait une heure. Au début, ça avait même de la misère à manger. Donc, on l'aidait à manger. Et graduellement, on s'est rendu compte que ça prenait un petit peu de mieux. Sa situation, elle ne parlait beaucoup moins de « bon Dieu, ça serait peut-être intéressant que le bon Dieu vienne me chercher ». Effectivement, aujourd'hui, elle est rendue à 91 ans passés, elle est rendue dans un CHSLD. Mais on continue à la visiter et elle ne parle vraiment plus de... Elle n'a vraiment plus d'idées noires. Un peu comme « je voudrais que le bon Dieu vienne me chercher ». C'est sûr que son état de santé est revenu pratiquement à ce qu'elle était avant. Donc, elle est quand même... On reconnaît notre mère, joyeuse, capable de parler. Elle n'est pas confuse. Elle est vraiment... De ce côté-là, on a la chance qu'elle n'est pas sur le plan intellectuel, elle n'est pas affectée. Mais sur le plan physique, elle continue à retrouver la santé et le plaisir de vivre. Chaque fois que je vais la voir, on joue au Scrabble. Ça lui fait plaisir. Donc, elle a retrouvé un goût de vivre. Que je trouve important. Donc, pour moi, l'importance de supporter les personnes âgées. Moi-même, je suis rendu à 67 ans. Donc, c'est sûr qu'on a des petits deuils à vivre tous les jours. Disons que je suis un sportif. Je fais du ski de fond. On fait peut-être plus 25, 30 kilomètres. Puis, on en fait peut-être 15 ou 12 ou 15. Donc, il faut accepter ces petits deuils-là graduellement. Et malgré ça, la vie peut être drôlement intéressante. Musique Sous-titrage FR ?